Plongeur professionnel, biologiste et professeur de mathématiques. Pendant deux ans, ce ferré capien a voulu percer tous les secrets de l'hippocampe. Avec sa caméra, il a filmé les instants précieux de ce poisson qui pratique la nage en position verticale, un poisson qui a du cœur. Les couples se rapprochent au printemps, ils vont passer toute la saison proche, jusqu'à l'automne. Ils vont être très proches, le mâle et la femelle, ensemble, puisque selon les espèces, le couple reste ensemble, ils sont fidèles toute leur vie. L'hippocampe vit dans les herbiers à Zoster, du bassin d'Arcachon. Sa principale occupation consiste à se nourrir de planctons, de crevettes microscopiques en suspension dans l'eau. Ils ont l'air très placides comme ça, mais ils ont une vue très précise et un geste très précis où ils font un mouvement de balancier de la tête vers l'avant pour aspirer leur proie. Et donc, ils sont d'une précision remarquable. Deuxième étape, le montage du film, un 52 minutes. Voici une scène surprenante, rare et magique, surnommée la reproduction inversée. C'est la femelle qui va déposer ses ovules dans la poche du mâle, qui va ensuite les féconder. Là, c'est un mâle, on voit bien sa poche, là, il est prêt à accoucher. La poche est énorme. La poche s'ouvre par le haut et des salves de petits hippocampes sont expulsées dans le courant par dizaines lors de violences pasmes. Au total, la progéniture comptera environ 500 individus et quelques-uns seulement survivront jusqu'à l'âge adulte. Des hippocampes, mais aussi d'autres trésors du bassin d'Arcachon, comme ce grondin perlant aux allures de papillons. Le DVD sera disponible pour les fêtes de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501